ah les amis bonjour à tous j'espère que vous allez bien là je sais pas si vous vous rendez compte de bah là je suis encore je suis encore un peu je suis encore ailleurs je suis encore dans les écoutes et tout depuis ce matin donc là je suis chez mon ami fabien qui possède les clips kf france et moi j'ai allé avec dureté quand même j'avais les clips cf4 et donc on a passé toute la matinée à faire des écoutes et puis là cet après-midi on a fait des petits des petits comparatifs et c'était vraiment super agréable et en plus de ça c'est il ya tellement de différences tout ça que c'est un c'est vraiment un truc de dingue on a fait vraiment une écoute de dingue donc les gars je vous présente fabien fabien comment ça va ça va bien merci donc voilà fabien qui est possesseur des clips Kf30 ça fait combien de temps que tu les as les Kf30 ? ça doit faire maintenant quatre ans je dirais ça fait quatre ans ouais et tu t'en lasses pas ? non je t'en lasses pas alors d'ailleurs pourquoi tu as choisi ces enceintes là qu'est-ce qui a fait que tu as voulu ces enceintes ? en fait je voulais des enceintes à haut rendement parce que j'avais des amplis pas des amplis très puissants et du coup je voulais du haut rendement et finalement elles sont tellement haut rendement que j'ai même racheté des amplis encore moins puissants je les animais avec un ampli à tube là il n'y a qu'un yakin en deux fois 13 watts ça suffit amplement et pour toi c'est ce qu'il y a pour les Kf30 selon toi tu as l'habitude justement de tu les as mariés avec quelle ampli déjà donc tu as eu le yakin ? oui j'ai eu le yakin un gros denom le PM1 1560 voilà que d'ailleurs vous connaissez ce que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos les gars sinon j'ai retrouvé sur le marché de l'occasion j'ai réussi à trouver un PM8 marrant le son et ça se rapproche du denom 1560 on avait fait des essais ça se rapproche un peu plus rond peut-être un meilleur médium aussi qu'on avait trouvé sinon ce que j'aime particulièrement sur les Kf30 effectivement c'est le côté live et ça l'a encore prouvé aujourd'hui c'est vrai qu'elles sont très très... exactement franchement les gars dans les écoutes qu'on a pu faire entre les deux c'est vrai que c'est déstabilisant puisque tu sais que quand tu passes d'une enceinte à une autre bah t'as le son qui est différent et à chaque fois justement avec Fabien ça va qu'il était là pour pouvoir il était en régie pour augmenter mais c'est le son parce que en fait t'as celles-ci les CF4 elles font 102 décibels en rendement et les Kf30 elles font combien ? 101 et pour autant elle était plus haut. Et pourtant ouais dès que tu fais le changement en fait d'enceinte dès que tu switches sur la Kf30 c'est plus fort que sur la Kf4 bon bah après après il y a toute une histoire de je pense de fréquence de coupure avec le crossover plus les haut-parleurs embarqués qui vont y jouer donc là quand tu regardes donc sur les sur les CF4 et les Kf30 on a les mêmes haut-parleurs ce sont les mêmes haut-parleurs il me semble qui ont été utilisés après donc là t'as une compression de 2,5 pouces et demi et là comparé avec la Kf30 t'as le médium et l'aigu donc t'as deux compressions différentes après je sais pas au niveau des fréquences de coupure à combien c'est filtré mais le son est très live je vous dis les gars vraiment les Kf30 si vous écoutez du live bah foncez franchement foncez alors que sur les sur les CF4 le son il va être beaucoup plus on va dire c'est plus polyvalent ça va être moins détaillé sur l'aigu tu vas avoir un boba médium enfin je sais pas si toi Fabien t'avais trouvé c'est exactement ça ouais les CF4 elles pardonnent elles écoutent vraiment on peut vraiment écouter toutes sortes de musique tandis que les Kf30 il y a des musiques qui passent pas vraiment moi j'aime bien le live donc ça tombe super ben voilà donc Fabien en fait c'est ça qui est bien c'est que lui il écoute beaucoup de live les Eagles t'écoutent un peu de tout aussi beaucoup de musique avec de la gratte aussi et sur la gratte franchement les Kf30 vu qu'elles ont du détail les cymbales elles montent plus haut donc elles sont plus détaillées et elles sont vraiment agréables d'ailleurs même toi qui écoute t'écoutes plutôt à parce qu'on a fait aussi des écoutes à différents volumes et quand tu mets à bas volume justement les Kf30 s'en sortent mieux elles sont plus agréables à bas volume elles sont plus détaillées à bas volume plus détaillées ouais alors que quand on quand tu mets les CF4 tu as envie de les pousser en fait vu qu'elles sont pas montantes tu as envie de les pousser et c'est là que c'est encore plus jouissif en fait c'est vraiment deux écoutes différentes et il y a aussi une autre chose qui est très importante c'est que sur la Kf30 le grave est très dynamique c'est à dire que tu as un impact qui est très sec au début je me suis dit c'est l'enceinte qui est close ou quoi et en fait non finalement tu vois il y a les deux évents qui sont derrière et sur la CF4 le grave il descend vraiment bas ce qui fait que d'ailleurs tu peux très bien utiliser les je pense les CF4 en utilisation home cinéma tu mets un tu mets des bo de films c'est là où moi ça me fait après vu qu'on écoute des styles différents avec Fabien c'est là qu'on arrive à s'y retrouver que moi du coup moi je préfère les CF4 pour mon utilisation lui pour Fabien ce qu'il utilise les Kf30 ça lui correspond parfaitement c'est à dire du live voilà franchement il n'y a pas photo et je pense que tu verras dans les vidéos que je vais poster plus tard parce que là c'est juste la petite la petite présentation des enceintes et tu verras qu'il y a vraiment des différences elles sont là mais après en soit c'est pas les enceintes elles ont deux sons différents ce qui fait que tu peux pas dire ouais celle-là est moins bien que l'autre ça va vraiment dépendre de ce qu'on écoute complètement de ce qu'on écoute et puis de ton appréciation aussi j'ai trouvé également c'est justement là que ça met en avant sur les Kf30 j'ai trouvé que les voix étaient plus présentes je trouve qu'on a l'impression que les voix, les médiums sont vraiment présentes et du coup ça renforce le côté live donc moi j'aime bien écouter de la musique le soir tard pas fort et du coup j'entends un maximum de détails avec une voix bien présente exactement c'est ce qu'on écoutait tout à l'heure sur la voix féminine notamment là c'est superbe mais c'est vraiment deux écoutes complètement différentes quand tu vas mettre par exemple encore un autre exemple sur les instruments le saxophone je trouve qu'il y a un instrument qui monte assez haut qui peut être vite dérangeant sur les KLF voilà ça peut m'embêter les oreilles ça peut me vriller et sur les CF4 j'écoute ça ça passe bien tu vois comme quoi c'est un truc de dingue c'est vraiment un truc de dingue quand tu regardes ces beautés je crois que les gars franchement je pense qu'on est peut-être les seuls dans le monde à pouvoir faire ce comparatif là et puis à pouvoir vous montrer ces belles ces superbes enceintes parce que ça c'est des légendes chez Klipsch à savoir que après tu as les autres modèles mais c'est différent parce que tu as les cornwall les forte et tout ça elles vont utiliser des haut-parleurs différents parce que là tu as quand même 2-30 cm sur chacune donc ça peut être un choix décisif même si c'est des enceintes qui sont extrêmement rares les CF4 tu n'envoies jamais elles sont quasicilières c'est vrai qu'elles sont quasicilières j'étais impatient de pouvoir faire la comparaison et je m'aperçois qu'elles ont des bons et mauvais côtés à chacune et c'est vraiment deux écoutes différentes et vraiment agréable les deux et il y a aussi autre chose c'est que les gars là on est sur une écoute où toi ta pièce Fabien elle fait combien de mètres carrés ? 60 mètres carrés 60 mètres carrés donc elle est en C hexagonale je ne vous montre pas les gars par aspect normal mais sa pièce est vachement grande ce qui fait que tout est en carrelage c'est que du carrelage et tu n'as pas mis de tapis ni en barre mais du coup il y a beaucoup de... ça résonne beaucoup en fait donc tu vois forcément la KF30 si elle monte ça peut être... alors que là elle va être plus à l'aise la CF4 donc si tu mets celle-ci dans une pièce traitée le son il va être encore meilleur tu vois ça va être beaucoup plus appréciable donc la pièce comme d'habitude on ne le dira jamais assez ça y joue énormément et là tu as une hauteur plafond ça fait un peu comme une cathédrale chez Fabien du coup c'est assez haut ça monte donc le son c'est ce que je disais aussi au début tu te rappelles ? que le son des KF30 il est très aérien c'est à dire que bon après on n'est pas... là quand on est assis dans le canapé forcément